Mesdames, Messieurs, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, Nous poursuivons cet après-midi le cycle de table ronde thématique engagé au mois de décembre avec un temps d'échange consacré à la sécurité civile, la logistique d'urgence et la gestion de crise. Nous avons le plaisir d'accueillir des acteurs d'horizon différents dont l'expérience dans ce domaine est reconnue en France mais aussi dans d'autres pays en matière de réponse aux crises ou de logistique d'urgence, ce qui est essentiel pour l'évolution de notre modèle de sécurité civile. Nous recevons aujourd'hui Madame Marie-Claude Déjeux, chargée des Relations extérieures au sein de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs, et Madame Julie Morin-Gonzalez, qui est juriste au sein de la FENVAC. FENVAC, on dit FENVAC ? FENVAC, ça vous va ? Très bien, merci. Monsieur Thomas Alliot, président fondateur de l'Association Unité Nationale de Secouristes Citoyens. UNSC et M. Jean-Luc Vertenschlag, ambassadeur de cette association et par ailleurs président du collectif citoyen du 13 novembre. Je précise, M. Vertenschlag, non mais excusez-moi, je suis ordinaire du Nord-Est, je devrais savoir prononcer votre nom à la perfection. que vous êtes également fondateur du JLW Prévention et auteur du livre Impacté 13 novembre, dans lequel vous racontez votre intervention avant même l'arrivée des secours sur le lieu de l'un des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, alors que vous étiez à l'époque kinésithérapeute hospitalier. Et enfin, le Dr Arnaud de Rossi, docteur médical régional d'International SOS, chargé de l'assistance et du transport médical mondial. En tant que présidente de cette mission, je tiens à souligner l'importance de cette table ronde pour notre compréhension des enjeux actuels de la sécurité civile et de la gestion des crises. Je tiens donc à vous remercier pour votre présence et votre participation à nos travaux. Je vais juste vous donner quelques informations sur notre mission avant que nous entrions dans le vif du sujet. Cette mission est composée de 25 députés de tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Elle a été initiée par le groupe Horizon et M. Didier Lemaire, qui en est la rapporteure et qui est à côté de moi. Nos échanges sont enregistrés et seront disponibles sur le site internet de l'Assemblée nationale. Et puis, un compte-rendu sera rédigé et figurera en annexe de notre rapport que nous espérons rendre ce printemps. Avant de céder la parole à notre rapporteur, je vais juste vous préciser que nous aimerions tenir cette table ronde en 1h30, donc jusqu'à 15h30, parce que le contexte actuel fait que nous devons rentrer en circonscription tous les deux un peu plus tôt que prévu. Donc, voilà, on va essayer de tenir ce timing si cela vous convient. Ça nous reste quand même un peu de temps pour échanger. Et donc, je vais céder sans plus tarder la parole à notre rapporteur, qui va commencer par une série de questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer, effectivement, sur un sujet qui nous tient à cœur, à savoir notre capacité d'anticipation et d'adaptation de notre modèle de sécurité civile. Alors, évidemment, nous parlons à travers cette mission de la constellation des acteurs de la sécurité civile, puisque ça touche aussi bien les corporations telles que les sapeurs-pompiers, les unités de sécurité civile, mais aussi les associations agréées, et bien au-delà, parce que nous parlons également de citoyenneté et d'acculturation à la sécurité civile, à la protection civile, mais je crois qu'on aura le temps d'échanger sur ces sujets-là. Alors, moi, je me permets peut-être dans un premier temps de vous demander de bien vouloir nous présenter vos organisations respectives, la date de création, la mission, le budget éventuellement, et comment votre structure contribue-t-elle à la sécurité civile ou à la protection de la population ? C'est un terme très important dans cette mission, dans un contexte de crise. Éventuellement, les moyens dont elle dispose, et ces moyens-là vous paraissent-ils suffisants ? Voilà, je vous propose soit à tour de rôle, il n'y a pas forcément d'ordre de prise de parole, simplement pensez bien à ouvrir votre micro et à le refermer lorsque vous avez fini pour que vos collègues puissent intervenir. Merci. Donc, avec Julie, nous représentons la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, qui est une fédération qui a été créée en 1994, avec le pôle accidents collectifs à la suite d'événements, comme le stade de Fioriani, l'accident de train qui était rentré dans la gare de Lyon et qui a fait une cinquantaine de morts, et parallèlement, le troisième fondateur, c'était l'incendie des termes de Barbotan. Voilà, à la suite de ces trois événements, ils se sont rendus compte qu'il y avait des carences et des non-réponses, mais c'était en 1994, donc voilà. Voilà, en 2011, Françoise Rudzeski, que vous connaissez bien évidemment, et qui avait créé SOS Attentat, a rejoint la FENVAC. Donc, c'est comme ça que nous avons récupéré le pôle attentat, et Françoise est restée à la FENVAC jusqu'en 2017 comme administratrice. Voilà, donc ça c'est la présentation. Pour aujourd'hui, on quantifie à peu près, depuis 1994, on a accompagné plus de 8000 victimes. Nous sommes une fédération pluridisciplinaire, parce qu'on accompagne ces victimes sur tout un ensemble de volets, depuis une prise en charge au moment de l'événement, et puis tout un suivi sur la partie judiciaire, la partie sociale, la partie etc. Et nous les suivons jusqu'au procès et même après. Ce qui veut dire que l'accompagnement pour nous se fait sur plus de 10 ans. Donc, ça c'est le premier point. La particularité de notre fédération, c'est que tous les membres de notre conseil d'administration sont tous ou victimes, ou familles de victimes. Ce qui fait que nous avons un regard, et on va dire, c'est toujours désagréable de dire ça, mais une expérience rencontrée, et qui nous a permis d'évaluer, en fait, les failles des dispositifs. Même si en France, on ne cesse de le répéter, les dispositifs ont évolué. La prise en charge en France ne se fait dans aucun autre pays de même type. Et pour avoir un peu assisté à des réunions à Bruxelles, je sais que d'autres pays européens auraient bien aimé avoir le même. Ceci étant dit, sur le terrain, ça ne se passe pas toujours comme on l'aimerait. Voilà. Que vous dire d'autre ? Je pense que pour la présentation de la FUNVAC, ça suffira. Les questions s'alimenteront. Voilà. Bien. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur de représenter les Secours et les Citoyens. Il me semble, en ayant épluché un peu les précédentes auditions, que je suis le plus jeune à être auditionné. C'est une belle marque de confiance envers la jeunesse. Et je le souligne parce que les jeunes ont un vrai rôle à jouer dans ce modèle de sécurité et de protection civile. Donc il faut leur faire confiance et j'en suis pleinement honoré. Et beaucoup d'humilité aussi à côté de tous les intervenants qui sont succédés au cours des auditions parce que forcément, ça place la barre haute et ça nous oblige aussi à nous mettre à ce niveau-là et à apporter des propositions concrètes, travaillées et pragmatiques. Je représente aujourd'hui l'Unité Nationale de Secouristes Citoyens, qui est une association que j'ai créée en 2015. En réalité, même, elle a existé un peu plus tôt sous forme dite de fait, puisqu'on était un club au sein du foyer socio-éducatif de mon collège, Côte-de-Bétence à Muray, du côté de Toulouse. Et nous avons pour objet le développement, la promotion du secourisme et de la citoyenneté dans les établissements scolaires. Pourquoi on a créé cette association ? Tout simplement en partant d'un constat. Moi, je suis investi dans le secourisme depuis près de 15 ans maintenant. Donc j'ai commencé très tôt, avant même l'âge légal d'ailleurs, qui autorise à se former au premier secours. Et je me suis aperçu que finalement, ce qui devait être un droit à pouvoir se former au secourisme n'était pas si évident, pas si facile. Et donc, il y avait un trou et il y avait aussi, à un moment donné, un manque dans cette chaîne de secours, Lorsqu'un camarade avait un problème de santé dans l'établissement, qu'il n'y avait pas la présence d'une infirmière scolaire, Et qu'aucun personnel adulte ne savait vraiment réagir. Donc on s'est dit, il faut qu'on mette en place quelque chose. Ce quelque chose, on l'a expérimenté d'abord au collège, donc en créant une équipe de secouristes citoyens, Qui a vécu pendant deux ans, qui était présente quand il y avait nécessité. Le principal du collège, je m'en souviens très bien, était très volontaire avec nous, Et me faisait même sortir de cours quand il y avait vraiment une nécessité, Et qu'il n'y avait personne de disponible dans l'établissement pour aller prendre en charge mes camarades. Et puis, avec la fin du collège, on avait arrêté ce projet, on était passé à autre chose. Sauf que la réalité est revenue au devant de la scène, 2015, année des attentats. Donc, déjà une prise de conscience collective. On avait eu en 2012 à Toulouse aussi les attaques de Mera, dans un établissement scolaire. Et il se trouve qu'on était déjà en réflexion, en train de se dire, Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on reforme quelque chose pour faire face, si on venait à être touché ? Parce qu'il ne faudra pas compter sur les services publics qui ne pourront peut-être pas pénétrer dans l'établissement. Il ne faudra pas compter dans les premiers instants sur les adultes qui seront pris déjà à gérer toute la crise, avec sans doute les parents d'élèves qui appelleront, qui se mobiliseront. Donc, il faut que nous, élèves, on puisse se prendre en charge entre nous. Le hasard fait que, quelques semaines plus tard, j'interviens auprès d'une élève qui tente de mettre fin à séjour dans l'établissement. L'infirmière n'est pas disponible, elle est prise sur une autre intervention, sur une autre urgence. Et le proviseur m'ordonne de contacter les secours et de faire ce que j'ai à faire. Je le fais, et je me fais convoquer une semaine après. Donc, j'étais un peu inquiet au départ, et puis finalement, non, c'était pour me dire qu'il fallait que je trouve une solution rapidement pour qu'on permette à tous les autres élèves de faire la même chose s'ils se repassaient à un événement de ce type-là. Et donc là est venue l'idée de structurer le concept de secourisme citoyen, et d'y donner une vraie forme, mais pas juste de former les élèves au secourisme, parce qu'à ça, c'était un objectif qui était déjà, au plan politique, au plan des politiques publiques, qui était déjà affiché, et une volonté déjà connue de tous. Donc on s'est dit, il faut aller plus loin. Et au-delà de la formation, il faut qu'on permette aux jeunes de s'entraîner, de se connaître, et de développer leur citoyenneté au travers de cela. Il y avait dans ces années-là aussi toutes les problématiques, et on ne les connaît que trop bien aujourd'hui, de harcèlement scolaire, et toutes les difficultés pour les jeunes de trouver leur place aussi dans l'établissement, au-delà des cours auxquels ils participaient. Donc on s'est dit, en mettant cette petite cause supplémentaire, ce supplément d'âme dans l'établissement, ça va les motiver à venir en cours. Entre-temps, en 2012, j'avais rencontré le professeur Louis Laring, pour qui j'ai une pensée très émue aujourd'hui, qui nous a accompagnés, et que votre collègue député, M. Chenevar, connaît très bien, connaissait très bien. Et le professeur Laring, on a partagé de grands moments, il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance, il m'a dit, je vais t'accompagner, et on va mettre ça en place. Il faut que chaque citoyen soit un secouriste. Et en réalité, on s'est dit, il faut que les secouristes citoyens soient les protecteurs de vie, et que nos institutions partenaires soient les garantes de vie. Et donc venue cette idée de créer des unités de secouris citoyens dans les établissements scolaires, avec trois rôles. Le premier, la formation, la sensibilisation et l'entretien de ces gestes de premier secours entre élèves, entre pairs. Parce que là, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une dynamique qui se mettait en place quand on transmettait à nos camarades, sur des temps dédiés, les gestes de premier secours s'apprenaient tout de suite. Les professeurs étaient assez surpris et marqués, et ont beaucoup adhéré à ce principe-là. On s'est équipés forcément d'outils pédagogiques, pour remplir cette mission. Deuxième principe, c'était de dire, une fois qu'ils sont formés et qu'ils sont prêts, il faut qu'on les implique dans les plans particuliers de mise en sûreté, les PPMS, prévus dans les établissements scolaires, qui jusqu'à aujourd'hui n'impliquent pas vraiment les élèves. Il faut, à un moment donné, qu'ils aient un rôle à jouer dans le cadre de ces PPMS, et il faut les entraîner, il faut les préparer. Et puis finalement, à travers ces missions-là, c'est leur donner toute leur place dans la citoyenneté, dans leur émancipation. Parce que s'ils sont capables de le faire dans l'établissement scolaire, le jour où il y a une crise en dehors, dans leur commune, ils seront capables de réagir et de se structurer beaucoup plus rapidement que s'ils n'avaient pas eu cette expérience-là. Et ça tombe bien, la loi Matras réinsiste sur les réserves communales de sécurité civile, et ça peut être peut-être leur place, pour que ces jeunes sachent rapidement quel organisme rejoindre s'ils devaient prêter l'importance. Voilà un peu l'histoire de cette unité nationale de secouristes citoyens. Aujourd'hui, la crise Covid est passée par là, on a eu du retard dans notre développement, on reste une jeune association qui n'a que bientôt 10 ans, l'an prochain. Mais on a la volonté de se développer dans les territoires pour faire la preuve de la réussite de ce modèle-là, et pour qu'ils prennent une place entière dans notre modèle de protection et de sécurité civile. Je vais vous dire aussi que c'est pleinement pragmatique, c'est qu'on considère que le fait de pouvoir apporter ces compétences aux jeunes, c'est un droit fondamental. Il faut qu'ils puissent y avoir accès, quelles que soient les conditions dans lesquelles on met en place ça, il faut qu'ils aient accès à ces connaissances-là pour pouvoir réagir et pour pouvoir peut-être sauver une vie si c'était nécessaire. Voilà en préambule ce que je pouvais vous dire de l'UNSC. Je vais prendre la suite. Alors, moi je suis le président du collectif citoyen du 13 novembre. C'est un collectif que nous avons monté à trois personnes. Je ne suis plus que le seul représentant malheureusement. Ces trois personnes, c'était trois personnes qui étaient présentes sur la terrasse de la Belle Équipe le soir de l'attaque du 13 novembre 2015. Un commerçant du quartier, une jeune femme qui était journaliste, qui était formée au premier secours tactique et qui disposait de matériel, et moi qui étais dans mon appartement et qui ai décidé de quitter mon appartement pour descendre porter secours aux victimes en bas de chez moi. Je rappelle qu'il y a eu 21 morts. C'est l'endroit où il y a le plus de victimes ramenées aux personnes présentes sur cette attaque. Et ce que nous avons tiré comme retour d'expérience, c'est que déjà nous n'étions pas de simples secouristes. Chacun avait une histoire, avait un parcours, avait un vécu qui fait que ce soir-là, nous avons décidé de nous opposer aux conséquences de l'attaque et d'avoir non pas un acte résilient, mais un acte résistant. Nous ne sommes pas des militaires, notre rôle ce n'est pas d'attaquer les attaquants, mais qu'est-ce que les civils sont capables de faire quand on nous attaque ? Et c'est ça qu'on a voulu défendre en nous appelant le collectif citoyen du 13 novembre. Quelle place y a-t-il pour les civils, pour les citoyens dans cette constellation que vous avez évoquée tout à l'heure ? Et pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait même pas de termes pour nous appeler. Donc j'ai réussi à faire connaître le terme d'aidant de première ligne, qui correspond à la littérature anglo-saxonne avec le first liner, qui vraiment, quelles sont les personnes qui vont être les premières à venir en aide aux victimes ? C'est les voisins, c'est les survivants, c'est les témoins. Et quelle est notre place ? Quelle place est faite dans notre société pour ce rôle ? On voit apparaître maintenant, avec les deux applications, Stay Alive et Sove Life, la possibilité pour les secours de faire intervenir justement des civils précocement. Et en favorisant cette action, on donne plus de chance aux victimes. Et c'est vraiment cette démarche-là, que j'appelle maintenant l'initiative citoyenne en cas d'urgence, quelle place les civils peuvent avoir justement en cas de crise, dans les premières minutes, dans les golden minutes, qui vont être les moments vitaux pour permettre à une personne d'être stabilisée, pas sauvée, ce sera plus tard, mais pour qu'il y ait un maximum de personnes stabilisées avant l'arrivée des secours. Et je suis assez fier d'avoir rencontré Thomas quelques temps après, parce que la démarche qu'ils ont mise en place m'a vraiment touché, et c'est notre avenir. C'est en formant les jeunes le plus rapidement possible, en les structurant, qu'on fera la base de notre société, et de la société qu'on veut. On est dans un monde où on a de plus en plus d'égoïsme, c'est du chacun pour soi. Plus vite on formera les gens à aider l'autre, peut-être qu'on arrivera à faire des choses intéressantes. Et c'est en ce sens-là que je me bats, depuis huit ans, aussi bien au sein de l'association Life for Paris, les victimes d'attentats, et puis, un peu tout seul, en me débattant, en essayant de faire bouger certaines choses, je voudrais qu'on fasse évoluer la loi cyclone-insulteur, qui n'existait pas en 2015. Elle est un peu trop floue, un peu trop ciblée uniquement sur l'arrêt cardiaque. Il y a certaines choses que j'aimerais qu'on puisse faire bouger là-dessus. et puis aussi sur la préposition de matériel permettant d'agir plus efficacement en cas de crise. Quand on a un incendie, je crois qu'on est très content de pouvoir intervenir avec un extincteur. Quand on a des blessés graves, si on doit intervenir, comme je l'ai fait moi, à main nue, sans gants, sans protection, j'ai pu traiter deux personnes. Anne-Sophie, qui était présente avec moi, qui avait été formée et qui avait sa trousse. Le personnel équipé a pu traiter 4 à 5 victimes avec le matériel dont elles disposaient. C'est pour ça que j'ai fait développer une trousse par une grande société française. Et vraiment, ça fait partie des démarches. Si on met dans les établissements recevants du public du matériel à disposition, dans le boîtier du défibrillateur, par exemple, qui existe déjà, le secouriste présent pourra agir avec des vrais outils. Et donc, on donnera plus de chance aux victimes. Merci. Je suis peut-être un peu la pièce rapportée dans cette honorable assemblée, puisque je représente en fait une entreprise privée, ce qui peut être paradoxal. Ça existe, effectivement. Mais ce qui peut être paradoxal pour apporter ce cours dans le domaine de la séculie des civils. Donc, je suis médecin, je suis médecin agentiste de formation. En fait, je connais bien ce domaine à double titre. D'abord, parce qu'effectivement, je suis bien acteur médical en Europe pour International SOS, dont je vais parler après. Et puis, par ailleurs, donc, je suis médecin agentiste avec un long passé dans les salis, puisque toute ma formation s'est passée au salis de Paris, où je travaille encore un tout petit peu maintenant, un minimum, même si mon poste principal est avec International SOS. International SOS, c'est donc une entreprise privée qui a été créée il y a presque 40 ans en Asie du Sud-Est par deux Français. Une entreprise qui est française. Ces deux fondateurs, dont un médecin, sont toujours, on contrôle toujours le groupe qui s'est étendu à travers le monde. Une entreprise qui est maintenant présente dans 90 pays, avec des bureaux dans 90 pays. D'un petit bureau à Singapour, au milieu des années 80, avec une vingtaine de personnes. C'est maintenant une entreprise de 14 000 salariés, dont à peu près 5 500 professionnels de santé. Nous sommes entre 1 500 et 2 000 médecins, des infirmiers, des paramédics, des secouristes, de tout genre, qui interviennent partout à travers le monde, au profit de clients qui sont quasiment uniquement des entreprises, et de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, des entités gouvernementales. Donc des clients étatiques, avec un marché qui s'est étendu de ce point de vue-là. On intervient pourquoi ? Au départ, on intervenait essentiellement pour mettre en oeuvre des évacuations, des rapatriements sanitaires, vers ce que nous appelons un centre d'excellence médicale, ou le pays d'origine. Et puis au fil du temps, notre modèle a évolué vers un gestionnaire de risque, santé et sûreté à l'international. Et gestionnaire de risque, ça veut dire de plus en plus la partie prévention. Ça inclut, entre autres, la formation. On en a parlé à un instant, mais c'est fondamental, la formation. Formation sous base de plus en plus digitale, d'e-learning, mais aussi une veille des événements qui se passent à travers le monde, avec des relais locaux qui nous permettent d'être informés extrêmement vite quand il se passe quelque chose, des alertes qui sont données à nos membres, de l'information analysée et pertinente qui permet de prendre des décisions. Et puis au final, si nécessaire, des moyens d'intervention, c'est-à-dire du déploiement sur le terrain avec nos équipes, ou des équipes partenaires, et puis des évacuations, des rapatriements sanitaires. Tout ça se met en place, bien sûr, partout à travers le monde, ce qui nous a fait en sorte qu'on a été confrontés à de très nombreuses crises au fil des années. J'y reviendrai peut-être un petit peu après. Donc, du point de vue opérationnel, ça se manifeste par la présence de 26 plateaux d'assistance, donc des centres de veille et de coordination qui sont présents sur tous les continents. 26 plateaux d'assistance médicalisés, donc des médecins, des infirmiers qui travaillent 24 heures sur 24, qui vont leur permettre d'intervenir, de recevoir des appels et d'intervenir sur le terrain en activant des partenaires locaux. Ces partenaires, c'est un réseau d'environ 100 000 partenaires accrédités, qui ont été visités par nos équipes, qui sont accrédités, qui sont le bras armé, en fait, à travers le monde, de ces plateaux d'assistance. Aux côtés de ces plateaux d'assistance, également, parce que nos clients nous ont bien sûr fait savoir que localement, ils ne trouvaient pas forcément un niveau de soins correspondant à leurs attentes en termes de standards de qualité, surtout quand on regarde les pays où ces clients interviennent. Au départ, historiquement, ces entreprises que nous aidions étaient essentiellement des entreprises du secteur minier, pétrolier, de la construction, mais de plus en plus des entreprises de la construction aéronautique, automobile, informatique, hôtelière, bancaire, qui sont présents à travers le monde et ne trouvent pas forcément localement dans les pays où leurs collaborateurs travaillent un niveau de standards de qualité correspondant à leurs attentes. On a été amené à mettre en place nos propres cliniques, donc un réseau de cliniques, une cinquantaine de cliniques maintenant à travers le monde, et puis, parfois, mettre en place des cliniques dédiées à un seul client, et ça représente à peu près 900 sites. Donc, on est à près de 1000 sites à travers le monde où nous apportons un niveau de soins de standards internationaux. Donc, effectivement, au quotidien, on est confronté à des situations de crise et il y a une bonne quinzaine d'années, nous avons commencé à trouver l'intérêt de la part d'acteurs étatiques, donc des gouvernements, des ministères, qui ont trouvé intérêt à louer des partenariats avec nous, en France, mais aussi à l'étranger, bien sûr, puisque nous sommes présents dans le monde entier, pour les aider dans la délivrance de certains types de services en situation de crise. Et ces types de services, ils sont très variés. en général, on se présente en général comme une espèce de boîte à outils. Nous sommes une boîte à outils où nos clients viennent chercher ce dont ils ont besoin. Ils sont confrontés à un problème, on va les aider à trouver des solutions et si besoin, on va fournir ces solutions. Et donc, ça peut être simplement du déploiement d'équipe, ça peut être du consulting, ça peut être de l'information, mais très souvent, ce sont des moyens lourds d'évacuation, comme nous avons été amenés à le faire pendant la crise Covid, en partenariat non seulement avec le centre de crise du ministère de l'Europe et des affaires étrangères avec le SONS, le CLICS, mais également avec le ministère français de la Santé. Merci beaucoup. Pour ces premiers propos, en tous les cas, je crois à travers vos présentations des uns et des autres, déjà, ça nous donne l'importance de vos actions à travers vos associations ou vos entreprises. Néanmoins, on se rend compte aussi que c'est une petite particularité aujourd'hui, dans le contexte de la sécurité et de la protection civile, parce que, je vous le disais tout à l'heure, on avait eu tendance jusqu'à là et à des déplacements et à recevoir des corporations et différents acteurs, pardon. Néanmoins, je crois que nous touchons des choses très importantes. J'aimerais que l'on puisse revenir, mais on aura l'occasion encore d'échanger sur d'autres sujets. Vous parliez beaucoup de protection de la population, les uns et les autres, en fonction de avant, pendant, avant, pendant et l'après-crise. Je pense notamment à la FENVAC et éventuellement sur l'accompagnement, qui est aussi un sujet très important. Alors, évidemment, risque naturel, technologique, sanitaire, ce sont des crises que nous ont traversé, et évidemment, le risque attentat. Moi, j'aimerais savoir, à travers votre présentation, qu'on aille un petit peu plus loin, si vous avez déjà, outre l'expérience, pardon, que vous avez eue, des retours d'expérience sur lesquels vous pourriez revenir ou des axes sur lesquels que vous avez déjà ciblés, sur lesquels il faudrait approfondir et en prendre la direction. On aura l'occasion de détailler d'autres choses ensuite dans le déroulement de cette audition. Mais je voulais avoir, voilà, votre avis sur des retours d'expérience que vous auriez pu avoir les uns et les autres. Je voulais juste revenir sur ce que je vous disais au départ, parce que il y a eu des présentations beaucoup plus larges que la nôtre. Les trois partenaires, là, répondent dans l'immédiateté sur la belle équipe, dans les collèges, etc. La raison pour laquelle nous, nous voulions assister à cette table ronde et y participer, c'est que nous, nous sommes devant justement une problématique qui est cette réponse immédiate. Dans notre agrément et depuis, jusqu'en, puisque comme ça, ça sera plus simple, jusqu'en 2017, nous étions déclenchés au moment de l'événement strict et que nous participions aux cellules de crise. À titre personnel, j'ai participé et pour celle du 13 novembre et celle du 14 juillet, exactement. Ça nous a permis de, pour travailler sur cet accompagnement, ça nous a permis à la fois d'être là dans les premiers instants, dans les accueils, on parle toujours des CAF, des centres accueils de familles, d'être au plus près des familles, de créer des liens avec eux et de pouvoir les suivre. Or, depuis 2017, depuis l'arrivée du président Macron, cette possibilité que nous avions nous a été retirée. les associations de victimes aujourd'hui n'ont plus accès comme nous l'avions aux listes de victimes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les victimes, nous les avons en deuxième intention. Or, une victime, pour pouvoir l'accompagner le mieux possible, il faut avoir des liens avec elle dès le départ. parce qu'après, en deuxième intention, on se retrouve avec des victimes qui parfois n'ont pas pris les bons chemins, n'ont peut-être pas toujours été conseillées, se sont trouvées larguées dans l'immensité des méandres administratifs, judiciaires et autres. Et j'en veux pour preuve, encore, hier après-midi, puisque je passais la journée au palais pour le procès de Trèbes-Carcassonne, j'ai rencontré des victimes du supéru de Trèbes, eh bien, elle, encore, hier, me disait, Madame, nous n'avons pas été suivies comme nous aurions dû l'être et beaucoup de gens sont restés sans relais. Et c'est pour ça que je fais un parallèle entre ce qui est expliqué sur l'immédiateté, le matériel, etc., puisque je sais qu'on en a beaucoup parlé à l'époque, à l'époque. C'est indispensable, en fait, cet accompagnement et cet accompagnement citoyen, je considère que nous, nous en faisons partie pleinement, parce que si nous n'avons pas de technique de réanimation et autres, mais nous pourrions y être formés, sur l'accueil, l'accueil des familles pour l'avoir fait à l'école militaire au lendemain matin du 13 novembre et d'avoir accueilli des familles qui venaient chercher les leurs, je puis vous dire que c'est vraiment une situation de crise. Voilà, donc c'est ce sur quoi je voulais vous remercier de nous avoir conviés aujourd'hui et de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur le sujet. Non, mais vous avez entièrement raison, Madame Bessieu, c'est pour ça que nous prenons en compte la partie dans la gestion de crise, prévention, l'immédiateté dont vous faites part, mais également la suite et l'accompagnement et le retour à la normale, quelle que soit la crise, en l'occurrence, vous savez quand toutes les caméras en général se retirent et que la vie continue pour celles et ceux qui sont impactés, donc aucune difficulté et d'où votre présence aujourd'hui. J'aimerais aussi revenir sur parce que ça me paraît très important que l'on revienne là-dessus, non pas sur les corporations dont je vous parlais tout à l'heure qui sont identifiées et que l'on connaît dans notre modèle de sécurité civile, mais moi je suis persuadé, je crois pouvoir dire nous sommes persuadés du rôle essentiel du citoyen sur son action parce que qui meilleur acteur de sa propre sécurité outre celle du citoyen, les services de secours et autres interviendront ensuite mais tout au départ la mauvaise réaction, le mauvais choix tout ce qu'il peut concéder quelle que soit la crise à traverser peut être dramatique et nous le savons. Donc j'aimerais aussi avoir votre avis sur ces sujets-là sur ce côté acculturation au sens large. J'en parle beaucoup dans cette mission d'information y compris sur ce que vous avez commencé à nous parler. A ce sujet-là, effectivement, il y a un enjeu sur l'anticipation. L'anticipation qui va se jouer à deux niveaux. Déjà, il y a un premier niveau qui a été relevé déjà depuis au moins 2022 par M. Olivier Richou en tant que président de la CN6 qui parle éventuellement de la création d'un ministère délégué ou d'un secrétariat d'État dédié à la préparation des populations. Effectivement, c'est une mesure qui paraît être intéressante surtout si elle est placée auprès du Premier ministre ce qui permet une interministérialité. Aujourd'hui, c'est la plus grande difficulté quels que soient les acteurs de la sécurité civile. C'est la capacité à agir en interministériel de l'échelon étatique à l'échelon du citoyen. Donc là, il y a vraiment un objectif et l'objectif aussi de pouvoir avec cette interministérialité réunir tous les acteurs autour de la table en les ayant identifiés au préalable et avec la mise en place de ce triptyque militaire bien connu mais un chef, une mission, des moyens. En fait, aujourd'hui, il y a des structures nationales, des associations agrées de sécurité civile qui veulent faire beaucoup. C'est bien, effectivement, qui demandent des rallonges avec un pacte capacitaire. Ça s'entend. Je suis moi-même encore en association agrées de sécurité civile mais il faut aussi savoir se recentrer sur les missions propres de chacun et accepter que d'autres prennent part sur des missions spécialisées. Et c'est là que le fait d'avoir une mutualisation des moyens et notamment dans nos vecteurs de transport, dans nos moyens lourds en cas de catastrophe naturelle, là, ça peut devenir intéressant. Il y a un projet, je crois que lors des auditions précédentes, on vous parlait des maisons de sécurité civile qui se mettent en place avec tous ces acteurs-là. Formidable. Maintenant, allons encore sur le step au-dessus et mutualisons les moyens, sachons qui à quoi et qui peut se compléter quand va y avoir la crise et dans quel territoire. Là, il y a un vrai enjeu. Le deuxième enjeu aussi, c'est, et c'est le contrôleur général Emmanuel Claveau qui parlait de faire une étude sociologique de savoir qui sont les volontaires chez les sapeurs-pompiers mais allons plus loin, qui sont les acteurs de notre sécurité civile dans leur ensemble. Ils sont très diversifiés, il y en a, à mon avis, de tous les types. Allons chercher à connaître ces acteurs-là et essayer de les identifier. Il y a eu une initiative extrêmement intéressante au moment du Covid à Toulouse qui a été créée, les Hussards Blancs de la Santé qui sont des citoyens venus de tous horizons et qui se sont mis à disposition de cette structure qui a été encadrée par des sapeurs-pompiers, des militaires, de réserves principalement et des soignants pour accueillir les citoyens et leur donner un rôle. Résultat, ils ont réussi à mettre en place le plus grand centre de vaccination européen. Initiative formidable et chacun a pu trouver sa place avec un corps d'encadrement où là, les spécialistes, les associatifs de sécurité civile, les sapeurs-pompiers, les militaires, les soignants, eux, avaient ce rôle d'encadrement et donc finalement, chacun trouvait le bon niveau d'action. Dans cette continuité de l'anticipation, les temps de rencontre sont importants. Depuis deux ans, a été créé ou recréé, en tout cas, renouvelé la journée nationale de la résilience. Formidable temps de rencontre entre les différents acteurs et les différents partenaires. C'est là qu'on s'est aperçu aussi qu'il y a de nombreux acteurs privés qui s'investissent énormément dans ce champ-là, qui investissent d'ailleurs au profit de l'intérêt général pour préparer les populations et donc, ça fait partie des temps absolument nécessaires à la construction d'une réponse collective. Il y a forcément un enjeu sur la formation au secourisme. Là, je vais prendre juste un petit temps puisqu'effectivement, je crois qu'on vous en a déjà parlé, mais l'agrément aujourd'hui de formation de sécurité civile est relativement complexe et a été volontairement écrit comme tel pour que ce soit une chasse gardée économique. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, le rapport Peloux est fort de 2016 sur la formation au premier secours du grand public démontre qu'il y a une offre et une demande qui n'est pas au même niveau déjà. Ensuite, un coût qui est excessivement élevé, 60 euros par personne en moyenne pour une formation de la filière citoyenne, le PS1, la prévention et le secours civique de niveau 1. Ce n'est pas normal. On ne peut pas se permettre de faire payer un tel prix à un jeune, particulièrement aux jeunes qui d'ailleurs n'a pas de revenus et qui souvent, ça va être sa famille qui va devoir supporter ce coût alors que c'est un droit fondamental encore une fois d'avoir accès à ce type de formation. Donc, il y a un vrai enjeu de dire soyons honnêtes, cette formation ne coûte pas 60 euros même en termes d'investissement matériel. Abaissons, plafonnons le prix. Par contre, éventuellement, ouvrons les yeux sur d'autres types de formations qui, elles, pourraient peut-être être une rentrée économique autre pour les associations agrées de sécurité civile si elles développaient leur champ missionnel auprès des mairies comme ce que font aujourd'hui d'ailleurs les services d'incendie et de secours en formant leurs élus à la gestion de crise. Donc, c'est peut-être ce schéma des formations à repenser. Dans la continuité de ce schéma des formations, il y a aujourd'hui une problématique de passerelles. ça va en lien avec l'interministérialité. On a le PSC1, le SST, sauvetage secours du travail, la FGSU dans le milieu de la santé et finalement, des équivalences et des passerelles qui ne sont pas équivalentes dans tous les sens. Il faut absolument remettre à plat tout ça parce qu'en réalité, sur le terrain, l'action, elle est de sauver une vie et sur des gestes aussi élémentaires, on ne parle pas d'un diplôme d'état d'infirmier ou d'un diplôme de médecine. Là, il faut vraiment mettre à plat tout ça. Et puis enfin, deux choses qui me tiennent à cœur, c'est absolument d'abaisser l'âge d'accès aux formations de premiers secours en France. Moi, j'ai moi-même contourné la règle à l'époque. Je n'avais pas 10 ans quand j'ai voulu passer le PSC1 et j'ai eu de la chance puisque la structure a fait une dérogation. Mes parents ont donné leur accord. Je travaillais au marché pour me financer cette formation et puis je l'ai faite et puis je l'ai revalidé quand j'ai eu 10 ans mais ils m'avaient fait un petit diplôme officieux mais ça m'a donné goût, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et en fait, même dans l'actualité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans pour faire un massage cardiaque pour mettre son parent ou son ami en PLS. Ça, ça peut se faire dès 6 ans mais même avant. Donc, abaissons au moins à 6 ans l'accès à l'entrée à cette formation parce que plus tôt on démarre, mieux ce sera et dans la continuité, c'est là que les associations agrées de sécurité civile ont un deuxième intérêt, c'est également d'abaisser l'accès aux formations PSE, premier secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2, de 16 ans à 14 ans parce que jusqu'à aujourd'hui on mettait 16 ans pour des histoires de dire oh là oui, on parle de la mort, on parle de ces choses-là. Aujourd'hui, les jeunes, on le sait très bien, ils voient un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux. Le livre Cors et âme du médecin en chef Nicolas Zeller explique très bien qu'on veut mettre la mort à l'écart de nos vues mais finalement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas se préparer à la mort avant qu'elle nous tombe dessus de façon brutale. abaissons l'âge de la formation ce qui permet d'intégrer les jeunes avec de la disponibilité dès 14 ans sur leur congé scolaire avant qu'ils entrent en études supérieures et ce qui fait un vivier supplémentaire de personnes upgradées en secourisme. ça c'est un vrai enjeu, c'est très simple à modifier au niveau des décrets d'application et ce sera déjà des belles premières mesures. Allez-y, allez-y. Un commentaire complètement en face avec ce que vous venez d'évoquer. Là, je ne parle plus au nom d'International SOS mais en tant que citoyen et médecin citoyen. J'ai pu participer à des actions en tant que bénévole de formation dans des écoles. Dans des écoles maternelles d'abord. Les écoles maternelles pour former bien sûr pas au geste de premier secours parce que c'est difficile dans une maternelle. Par contre, à la détection de l'urgence et à l'alerte. C'est vraiment le premier stade. La détection d'une urgence et l'alerte et savoir comment alerter. savoir qu'il y a un problème qui se passe et savoir comment alerter. Avec un retour enthousiaste des enfants et des enseignants. Et puis, un petit peu, quelques années plus tard en termes de chronologie dans les écoles, j'ai participé également à des actions de formation à un programme qui s'appelle AVCM2 dans des écoles des Hauts-de-Seine en particulier pour former à la détection des AVC dans des classes de CM2. là également avec des retours enthousiastes des enfants et non seulement un retour mais un impact puisqu'en fait on a pu mener une étude avant cette formation. C'est une demi-journée, c'est relativement bref, c'est très ludique. Et donc, une première phase où on fait un premier sondage, un premier test pour savoir ce qu'ils savent de l'AVC et comment réagir. Et trois mois plus tard, on a posé exactement les mêmes questions. Et on a pu voir l'impact de la formation et par le retour des équipes de pompiers présentes dans la région, on sait que ça a eu un impact parce que régulièrement, ils ont maintenant des appels de la part d'enfants pour des situations qui pourraient être des AVC. Donc, on peut vraiment agir au niveau des écoles très tôt, beaucoup plus tôt que les formations de secours traditionnelles qui sont effectivement très cadrées, très, je ne vais pas dire rigides, il faut que ce soit rigide pour apporter de la connaissance. Mais on rentre peut-être un petit peu trop dans le détail de certains aspects. On peut avoir des formations beaucoup plus simples qui au final peuvent avoir un impact chez des enfants beaucoup plus jeunes et ça va leur permettre de ne pas hésiter à intervenir parce que l'élément clé, c'est quand il y a une situation d'urgence, c'est ne pas hésiter à intervenir parce qu'on peut faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment fondamental et ce message-là, il faut le passer très tôt. Je vais prendre la suite. Effectivement, c'est comment... Cette acculturation, moi, je l'ai aussi entendu au niveau des maires de France en discutant avec des responsables de l'association des maires de France, ils ont ce problème justement de manque d'acculturation des populations. Et une réponse que je leur ai faite et qui me semble être intéressante que je développe dans mon livre, c'est que les maires connaissent dans leur municipalité qui est formé au premier secours. Faire un sondage, déjà simplement savoir qui a cette formation déjà dans la population qu'ils ont comme administrée. Et ensuite, sur la base du volontariat, est-ce que ces personnes ne pourraient pas devenir un vivier ? Non seulement un vivier déjà en cas de crise, mais aussi un vivier pour la communication, pour communiquer de proche en proche. On a parlé de ruissellement à un moment donné, mais un ruissellement positif de la culture, de la sécurité, du risque, de la prévention et des premiers secours. On va en commencer à en parler à ses proches, à ses amis, à sa famille. Et on va développer cette culture, simplement, mais sans violence, sans faire peur. Parce que souvent, moi, c'est quelque chose qu'on m'a reproché, c'est de risquer de faire peur à la population. Mais OK, on peut faire peur, mais aussi être prêt, c'est ce qu'il y a aussi de plus important. Vivre dans la peur et la paranoïa, ce n'est pas le cas. Moi, je sais ce qui peut arriver, je l'ai vécu, je ne vis pas dans la peur. Maintenant, je sais que je prends des précautions et je ne peux plus me permettre d'être à main nue comme je l'ai été, mais parce que je sais ce que c'est en réalité. Je ne vais pas demander à tout le monde de vivre cette expérience-là, heureusement. Mais par contre, être prêt et être capable d'intervenir, je trouve que c'est rassurant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, ça ne fait pas peur aux gens de se dire je sais quoi faire si mon gamin avale quelque chose de travers. Si, alors comme je le fais en ce moment un peu sur une toute petite chaîne de télé pour les fêtes de fin d'année, si on se prend un coup de couteau à huître dans la main, qu'est-ce qu'on fait ? Des gestes simples, des choses basiques et comment on est capable de réagir ou pas dans une situation où quelqu'un peut perdre la vie. Et honnêtement, c'est quelque chose qui apporte un... comment... une assurance. On sait qu'on pourra faire quelque chose. Et franchement, c'est aussi... À l'heure actuelle, les gens sont plus à vouloir filmer l'accident qu'à vouloir intervenir. C'est très triste, mais c'est un constat. Maintenant, si les gens n'interviennent pas, c'est aussi, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a cette peur, il y a ce qu'on voit avec les feuilletons américains. Non, on ne va pas être attaqué. Le code pénal est très clair sur l'intervention du secouriste. La loi citoyen-sauveteur est venue renforcer encore cette sécurisation. Maintenant, quand on prend le texte du citoyen-sauveteur, le citoyen-sauveteur est considéré comme collaborateur occasionnel de l'État. Pourquoi, pour être considéré comme collaborateur occasionnel de l'État, devrait-il payer sa formation ? Maintenant, est-ce que cette formation, le prix a baissé, la rente déductible des impôts, ce qui n'est toujours pas le cas ? Pour les gens non imposables, trouver un autre moyen. Favoriser la citoyenneté en favorisant le fait qu'aider l'autre est quelque chose d'important dans notre société. Et apprendre à le faire, c'est, comme tu le dis, c'est un droit. Ça devrait l'être. Ça me permet de vous poser la question parce que je vais passer rapidement sur ce sujet tout à l'heure comme faisait la remarque Madame la Présidente sur l'aspect logistique des choses. Quels sont les moyens à vos dispositions pour remplir ce type de mission, c'est-à-dire ce que nous avez décrit les uns et les autres d'ailleurs, par vos rôles, mais également de quel type de moyens ou d'innovation. Je m'enchaîne sur une deuxième question tout de suite sur ce qu'il faudrait peut-être réfléchir ou peut-être des choses qui sont déjà en route ou en marche. Justement, ça permet d'être dans la continuité de ce que je pouvais dire tout à l'heure, effectivement, dans les moyens et la logistique. Effectivement, sans logistique, pas de mission. Cette logistique, il n'en faut pas trop non plus. Il faut qu'elle soit bien dosée. Aujourd'hui, dans le cadre de la formation, il y a deux choses. Effectivement, est-ce qu'on s'arrête à la formation réglementaire et qu'on connaît les gestes qui sauvent le PSC1 puis les PSE ou bien est-ce qu'on décide aussi d'ouvrir les yeux sur tout ce qui existe, toutes les sensibilisations, tous les modules qui sont créés par des tas d'organismes et des tas de citoyens qui ont envie de s'impliquer. Il y a aujourd'hui une super innovation qui a été créée par un sapeur-pompier primé au concours Lépine, Patrice Juppille, qui a créé le jeu secouriste et qui est accompagné d'un kit ludopédagogique. Et en fait, nous, c'est ce qu'on met dans les mains de nos jeunes. C'est comme ça qu'entre jeunes, ils peuvent se former entre eux sans qu'il y ait la nécessité de la présence d'un formateur. Alors certes, ce n'est pas diplômant ni certifiant à l'issue, mais ça permet d'entretenir les compétences, de les développer et peut-être à l'issue d'aller vers de la certification. Autre point sur le... Médaille d'or au concours Lépine, tout à fait. Autre point sur ces moyens, la question qui se pose sur l'hybridation des formations. Et aujourd'hui, le corpus de formation ne permet pas complètement une totale hybridation. On a la possibilité de faire de la formation ouverte à distance, de la FOAD, donc des modules à distance, mais qui restent relativement assez simples. Il y a un projet qui est mené, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche au niveau de l'Université de Lyon, qui est l'hybridation des formations. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à s'intéresser à ce concept-là pour voir comment on peut peut-être aller encore plus loin dans la dématérialisation des formations, puis dans des temps après de restitution avec, pourquoi pas, de la réalité virtuelle, avec des mannequins haute fidélité, etc. Dans tout ça, il y a aussi le fait de créer des temps de rencontre finalement avec tous les dispositifs qui existent déjà, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses et on a beaucoup de chance en France d'avoir par exemple les jeunes sapeurs-bompiers, les cadets de sécurité civile, tous ces acteurs déjà engagés, mettons-les en lien avec les autres jeunes et faisons-leur partager leurs connaissances en dehors de leur temps de formation de jeunes sapeurs-bompiers, de cadets de sécurité civile pour qu'à leur tour ils partagent aussi ce qu'ils ont appris. Voilà, rendons les acteurs à nouveau. Et finalement, tout ça c'est de l'innovation mais qui n'est pas forcément technologique, qui est d'abord avant tout humaine et qui est peut-être la base de l'évolution de notre modèle de sécurité et de protection civile. Si je peux ajouter, c'est quelque chose qui peut être fait tout à fait sur les temps extrascolaires. Justement, ces périodes où les municipalités ont un temps d'accès au milieu scolaire avec des intervenants externes qui pourraient tout à fait venir dans les établissements scolaires et justement favoriser ce terreau de travail. En plus, ce jeu est vraiment d'une simplicité. C'est vraiment amusant d'apprendre à porter secours. Et c'est vraiment quelque chose qui a été développé par un professionnel mais qui est d'une simplicité. On pourra vous en apporter un jour. C'est vraiment un jeu de société. On peut tout à fait jouer à ça en famille. C'est vraiment extra. Pour revenir aux moyens, par exemple, un peu comme toi, on est sur nos moyens propres. Moi, le temps que je passe, le temps que je mets, c'est du temps personnel. J'ai eu la chance d'avoir une société qui m'a compris, qui a développé à partir de quelque chose d'existant une trousse, une trousse civile. C'est l'équivalent de ce que portent les militaires à la jambe qui leur permet de se sauver eux en premier lors d'un incident mais aussi d'intervenir sur des blessures. Ça peut être tout à fait efficace aussi en cas d'accident du travail. Moi, je suis maintenant ergonome. Mon travail, c'est aussi d'aller voir dans les entreprises ce qui met en danger la vie des ouvriers. Quand je vois ce que contient le kit amputation de membre, ça n'existe pas. En réalité, quand vous ouvrez la boîte, c'est juste si on s'est coupé un doigt, ce n'est pas pour une amputation de membre. Si vous avez une amputation de membre, vous n'avez rien pour traiter. Dans ce type de matériel, vous avez de quoi traiter. Il y a le garrot, il y a le bandage compréhatif, quand on a entendu à Arras cette attaque au couteau, une plaie thoracique par arme blanche, il faut la traiter. Sinon, la personne va faire un pneu au thorax et le cœur va s'arrêter. Donc, il faut avoir de quoi faire une valve qui va éviter que de l'air rentre. Des choses comme ça qui ne sont pas dans les formations type PSC1, mais ce sont des blessures et des agressions que l'on rencontre de plus en plus fréquemment. Effectivement, pas encore au niveau des arrêts cardiaques, heureusement, mais ce sont des accidents qu'on va rencontrer de plus en plus. Et les gens vont perdre la vie parce qu'on n'aura pas la formation et on n'aura pas le matériel. Les deux sont complémentaires. Et là, ce type de matériel est développé, je crois qu'ils sont à 70 euros hors-taxe à l'unité. C'est disponible au niveau du Résa, donc c'est accessible par les centrales d'achat. Il y a des choses qui existent qui ont été développées. Ce n'est pas du matériel de bas de gamme comme on peut acheter. Effectivement, on peut faire une trousse à 15 euros en allant sur certaines choses. Là, tout le matériel est homologué, certifié, référencé à NSM. donc il y a eu un vrai travail de préparation pour faire un outil utile, efficace et surtout, quand vous allez poser un garrot sur quelqu'un, le garrot, il est visible. C'est moi qui est trop chargé. Si vous posez un garrot noir sur quelqu'un qui est habillé en noir, les secours, quand ils vont arriver, ils ne vont pas le voir. Si vous posez un garrot orange, ça sera visible. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi pour un usage civil et vous allez pouvoir traiter des blessures. Le jardinier qui s'est mis un coup de tronçonneuse, ça ne va pas pouvoir être efficace. Ça n'existe pas. À l'heure actuelle, vous prenez la trousse premier secours qu'on appelle médecine du travail. Dedans, vous avez même des épingles à nourrice. Vous faites avec des épingles à nourrice ? Je ne sais pas. Pourquoi il y a ça dedans ? La réflexion sur la composition des trousses de secours, pareil, c'est quelque chose qui devrait être fait. Moi, j'avais essayé avec la plus grosse compagnie de taxis de faire équiper les véhicules circulant dans Paris. Il y en a quand même un certain nombre. Ils sont en plus avec des radios. Donc même si le réseau GSN tombe, ils sont quand même fonctionnels, la réponse avait été ce serait bien que ce soit les chauffeurs qui les achètent. On arrive aux Jeux olympiques de Paris, on aurait des véhicules avec des radios avec chaque chauffeur de taxi à son PSC1. Je ne sais pas, il y a des réflexions parfois, c'est étrange. On a l'impression que quand ça ne vient pas d'en haut, ce n'est pas une bonne idée. j'imagine bien. Je vous en remercie et merci de m'écouter parce que pour moi, c'est d'une telle importance que... Alors docteur Dorossi, mais Madame Desjeux, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole. Oui, mais j'avoue que là, on est tellement dans du technique, technique, technique. La seule chose sur laquelle je pourrais rajouter un point, c'est qu'on parle beaucoup de prévention. Il faut savoir qu'à la FEDVAC, la prévention est aussi pour nous un élément de réflexion très important. Et il y a deux ans, nous avons réfléchi à concevoir un module qui s'adresse aux entreprises pour justement, parce qu'on s'est aperçu à l'issue des procès, etc., que des salariés d'entreprises ne s'étaient jamais signalés comme ayant été victimes des attentats, ce qui fait que ça les mettait en difficulté au sein même de leurs entreprises. Surtout quand ils ont fait des simulations de pénétration. Exactement. Et donc, et donc, et donc, il y a deux ans, nous avons commencé à travailler avec Guillaume Pépi qui nous a accompagnés pendant très longtemps et en fait, ce module, quand on a essayé de le mettre en pratique et d'aller voir les entreprises, en fait, on s'est aperçu qu'ils ont peur et ils n'ont pas du tout envie qu'on vienne leur parler de cela. Et c'est ça, c'est dommage, c'est vraiment quelque chose effectivement dans la communication qu'il faudrait faire passer sur le côté citoyen. Juste sur le côté prévention, juste un tout petit peu, par exemple, sur le type de connaissances, il y a des formations dites secourisme émotionnel. Donc il y a deux modèles qui existent, le modèle israélien, le 6C et le modèle américain iCover. Je suis devenu moi-même formateur iCover, elles sont tout à fait symétriques et non opposables, même si effectivement le 6C a été développé en premier, mais ce sont des formations qui permettent en quelques minutes de pouvoir désamorcer une personne en état de choc qui vient de vivre un événement traumatique, quel qu'il soit, prise d'otage, tentative de viol et c'est vraiment quelque chose qui devrait être aussi à la portée de quasiment tout le monde parce que c'est un moyen vraiment d'éviter en grande partie l'apparition d'un gros syndrome post-traumatique. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de désamorcer la personne et ces deux formations sont tout à fait équivalentes contrairement à ce que disent certains. Docteur Dorossi. Oui, juste un petit commentaire justement sur les évolutions de ces 10 à 15 dernières années. C'est vrai que le secourisme au départ n'a pas été développé et mis en place pour ça, ni les formations ni le matériel, mais ce qu'on vit depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est cette multiplication d'incidents qui va impliquer des traumatisés, des polytraumatisés. Le matériel n'a pas suivi, la formation non plus. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est en tout cas dans le domaine médical, l'apparition de ce qu'on appelle pour utiliser un terme anglo-saxon le damage control. Et le damage control, c'est vraiment la grande évolution de ces dernières années, des techniques qui sont différentes, du matériel différent. Il faut vraiment que ça arrive maintenant de façon très large dans le public, c'est-à-dire la formation, comment réagir non plus face à une amputation de doigts, effectivement, mais pas face à une amputation de membres. Et puis des plaies pénétrantes, parce que ça n'était pas le quotidien, en tout cas en Europe. La grande différence entre l'Europe et les Etats-Unis, c'est qu'en Europe, on voit des polytraumatisés, on voyait des polytraumatisés fermés, c'est-à-dire des accidents de voiture, alors qu'aux Etats-Unis, on voyait des polytraumatisés ouverts, des traumatismes ouverts, avec des plaies par mal, des plaies par arme blanche. Ça n'est plus le cas maintenant en Europe, on voit ça aussi, et il faut réagir de façon différente avec du matériel différent. Très bien, merci. Je reviens sur un autre sujet que vous avez abordé. Il y en a plein, il va falloir essayer qu'on condense. Je reviens parce que c'est un des sujets assez importants que vous avez parlé les uns et les autres, c'est cette fameuse acculturation de la population, quel que soit l'âge notamment. Et là, je me retourne peut-être vers M. Alliot, mais le rôle de l'éducation nationale là-dedans, quel pourrait-il, à partir de quel âge, quels seraient les cycles, quelle serait l'approche. J'entends, et on l'a déjà entendu à différents moments où c'était anxiogène le fait de, moi je pense que ça peut être aussi anxiogène de ne pas y être préparé parce qu'il y a une manière, vous avez parlé de pédagogie, vous avez parlé de beaucoup de choses, c'est un métier. Effectivement, alors tout ce dont on ne parle pas est d'autant plus ce facteur de stress post-traumatique si ça devait se produire et c'est en cela qu'effectivement les formations de premiers secours psychologiques, ce qui est le pendant de ce qu'on appelle le PSPO dans les armées, le premier secours psychologique en opération, c'est ça, c'est comment finalement on limite cet état de futur, déjà de stress aigu dans un premier temps puis de stress post-traumatique à l'issue. moi je suis convaincu qu'il faut généraliser ces unités de secours et citoyens dans les établissements scolaires, ce que j'ai proposé d'ailleurs à la secrétaire d'Etat Prisca Thévenot quand elle était en charge du SNU et de la jeunesse jusqu'à encore il y a peu, elle est venue nous voir dans un établissement à Toulouse en décembre dernier et pour qu'elle voit l'impact qu'avait la transmission de jeune à jeune, déjà. ça coûte pratiquement rien si ce n'est de leur fournir les outils pédagogiques et puis après ils s'entraînent régulièrement, ils s'organisent sur des temps où ils n'ont pas cours et ils se préparent entre eux. Et là, il y a une vraie effervescence parce qu'en fait ça va au-delà du secourisme. C'est pour ça qu'on a appelé ça le concept de secourisme citoyen. Ils développent une entraide, ils apprennent à se connaître, ça peut être des secondes, des premières, des terminales de différentes filières technologiques, professionnelles, générales qui vont à un moment à un moment donné se parler, peut-être s'entraider sur des sujets sur lesquels ils ne l'auraient pas fait naturellement. La thématique du harcèlement scolaire nous est énormément remontée. Moi, mes équipes depuis quelques années ne font que me parler de ça en me disant comment on peut sauver une vie face au harcèlement ? Et effectivement, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là et donc nous, on vient donner des clés, on essaie de mobiliser des partenaires sur ces sujets-là aussi en disant que déjà le premier geste de secourisme dans ces moments-là c'est l'écoute. C'est l'écoute et c'est peut-être tirer la sonnette d'alarme, c'est passer l'alerte finalement. On est dans ce que disait notre collègue le docteur. En généralisant ces unités de secours et citoyens, c'est aussi être capable de dire on ne laisse pas l'éducation nationale toute seule gérer ce dispositif. On vient l'aider, on vient l'accompagner et on vient mettre en synergie toutes les autres formes d'accompagnement. J'en parlais, les jeunes sapeurs-pompiers. Les jeunes sapeurs-pompiers ne sont pas jeunes sapeurs-pompiers que quand ils font leurs cours de manœuvre incendie en caserne, ils peuvent aussi avoir un rôle de référent dans leur établissement scolaire qui est d'ailleurs prévu dans le Code de l'éducation. On peut donner un rôle au cadet de la sécurité civile au-delà du simple rôle d'élève et d'apprenant en ayant à nouveau un rôle là. En faisant ça, on développe aussi forcément les objectifs de développement durable de l'ONU. On y contribue et donc on rentre dans une politique publique finalement de démarche de santé publique renouvelée, complète. Et puis, on agit directement sur des problématiques qui sont des problématiques aujourd'hui du quotidien sur l'explosion des passages aux urgences dans les services d'accueil des urgences et les services d'accès aux soins. Si on forme, on informe, on prépare les jeunes qui se posent des questions entre eux avant peut-être d'appeler les secours ou de se rendre à l'hôpital, on va diminuer la pression dans ces services-là. Finalement, c'est tout un engrenage à mettre en place qui est vertueux et qui, ma foi, on est convaincu et on a vu par les preuves que ça fonctionnait. Voilà donc, à mon niveau, la solution qu'on pense être plausible, elle n'est certainement pas unique, mais elle est innovante et elle mérite d'être testée à plus grande échelle. Tout à l'heure, vous parliez de retour d'expérience. Il y a quelques semaines, j'assiste avec ma fille dans son lycée à une... comment... pas la fête de fin d'année, mais les démonstrations de fin d'année. On est donc en fin d'après-midi, la cour est mal éclairée et une personne va chuter du fait qu'il y a une marche à un endroit. J'ai été le seul à pouvoir porter secours et la communauté de cet établissement me connaît puisque j'ai tenté de faire mettre en place une unité nationale de secourisme. Ça n'a pas fonctionné. Ma fille était pourtant partie prenante. L'administration a piétiné. Je n'ai jamais eu de retour, mais quand je me suis occupé de cette personne, ils ont dit on savait que vous étiez là et que ça allait bien se passer. C'est assez dommage de compter sur la présence d'une personne extérieure à l'établissement alors que ma fille en plus avait signalé le danger déjà de cet endroit. On ne l'avait pas écouté. Le rôle justement comme tu l'as développé Thomas, d'écouter ce que les élèves ont à dire, de les faire plus participer justement. Ils connaissent leur établissement et puis ils savent, ils se connaissent entre eux. Donc quand ils vont pouvoir se parler, ils vont s'écouter. Quand c'est un adulte qui va dire quelque chose, la façon d'entendre ne sera pas la même. Donc c'est vrai que moi, ce n'est pas pour rien que je suis devenu l'ambassadeur des unités de national du secourisme citoyen. C'est vraiment quelque chose, une démarche dans laquelle je crois pour notre société. Il y a vraiment une ressource, une vraie ressource pour notre avenir. et surtout une valorisation des jeunes. On parle beaucoup de la valorisation du bénévolat de sécurité civile, du bénévolat dans son ensemble. Il y a le compte d'engagement citoyen, c'est des choses un peu éloignées des jeunes. Aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est des adultes qui leur font confiance, qui les estiment, qui leur donnent un rôle. Ça, c'est la meilleure valorisation pour eux, pour nous. Je me considère encore avec eux, j'aime bien aller les voir et les taquiner dans leurs établissements scolaires. Ce n'est pas forcément les médailles, ils ne vont pas attendre une médaille, ils ne vont pas attendre un prix, ils ne vont pas attendre ce genre de choses. Ils attendent qu'on les estime, qu'on leur fasse confiance. C'est la première dévalorisation. Plus vraiment un commentaire, mais plus une question que je me pose. Est-ce qu'au final, les enseignants ne devraient pas également être acteurs dans ce domaine ? Et dans leur formation, est-ce que ce type de compétences fait partie de leur formation ? Ils devraient d'une certaine façon être acteurs, pas être simplement passifs parce qu'on les voit effectivement trop passifs face aux situations d'urgence, ils devraient être acteurs. On s'est peut-être rajouté un peu dans la barre qui est très chargée pour le moment, mais ils devraient être acteurs. Non seulement être acteurs pour eux, pour leur propre sécurité, mais aussi pour la sécurité des enfants qu'on leur confie. quand on voit les drames comme à Arras, que personne n'était en capacité d'intervenir, c'est extrêmement triste. Cette personne qui essaye avec une chaise de repousser l'agresseur, mais qui recule, et qui tombe, et qui se fait poignarder au sol, comment se fait-il que personne dans la communauté enseignante n'ait été capable de faire quelque chose ? Théoriquement, théoriquement, les deux enseignants sont normalement formés au premier secours. L'enseignant en SVT et l'enseignant en sport. Normalement, ces deux personnes sont formées au premier secours. Qu'en est-il à l'heure actuelle ? Je pense qu'il n'y a pas assez non plus d'enseignants formés. Ça, c'est clair. Est-ce qu'ils ont le temps ? Est-ce qu'ils ont encore l'envie de faire ça ? Parce qu'effectivement, leur barre qui est déjà extrêmement chargée. Est-ce que, justement, il n'y a pas un autre espace qui les accompagnerait ? Parce que de savoir aussi qu'ils ont des jeunes dans leur classe qui sont capables d'intervenir, c'est aussi un moyen peut-être de travailler sur d'autres, sur la citoyenneté, sur de l'engagement, sur d'autres choses. C'est effectivement de faire confiance aux jeunes et de faire confiance aux citoyens. Et puis un mot que j'ai bien aimé tout à l'heure parce que j'y crois fondamentalement, le ruissellement. On parle de ruissellement dans la famille parce que quand on forme un élève, un enfant, dans la famille, ça va diffuser. En formant les enseignants, ça va diffuser aussi. Oui, oui, vous faites bien, ça me convient bien, le ruissellement. Non, ça m'amène à dire non pas d'avoir un avis sur ce que vous dites parce que notre rôle, c'est d'entendre ce que vous avez à nous dire et de pouvoir le restituer et réfléchir outre le fait de parler des professeurs ou autres. Et comme vous le disiez, ils ont déjà beaucoup de choses à faire, mais y compris de faire avec la société aussi comme elle est faite. Mais je crois profondément à cette histoire de citoyenneté où tout le monde est acteur. On parle du corps enseignant, on pourrait parler des élèves parce que souvent, les jeunes qui parlent aux jeunes, ça passe mieux que ce que les adultes le font, à condition qu'ils soient accompagnés, qu'on leur fasse confiance si j'ai bien compris le fond de votre pensée. Ce qui m'amène à vous poser une question peut-être un petit peu plus large en fonction de vos fonctions respectives, même si vous l'avez abordé plus ou moins. Je vous parlais d'une constellation des acteurs de la sécurité et de la protection civile. D'après vous, cette constellation est-elle adaptée sur les enjeux auxquels nous devons faire face, auxquels nous devrons faire face ? Quelle est l'approche que vous avez ? Quelle relation pouvez-vous aussi avoir avec ces structures-là ou tout simplement des services concernés par rapport à vos activités ? Alors, pour ce qui nous concerne, parce que je suis... Mais bon, notre activité est loin de celle-ci, hormis l'écoute. Pour la FENVAC, nous participons quasiment à tous les claves, les comités locaux des deux victimes. Et dans ces claves, dans le schéma départemental qui est agréé par le préfet et le procureur, eh bien, tous les intervenants, tous les dispositifs de secours sont nommés avec tous les référents. Donc, nous, nous avons pour chaque région, enfin, département, plus exactement, nous avons ces relais et d'ailleurs, qui nous servent bien souvent. Moi, il m'arrive avec une autre association, avec la FVT, mais aussi dans d'autres... l'Association française des victimes du terrorisme, pardon, d'intervenir, d'amener mon témoignage. Alors, ce que je fais, c'est que j'apporte mon témoignage sur l'acte citoyen. Et donc, je vais raconter ma soirée et expliquer ce que j'ai fait à des élèves de troisième. Parfois, dans des lycées assez sévères, comme à Nois-Ile-Sec, des endroits où on a déjà une forte imprégnation culturelle et à chaque fois, à chaque fin de témoignage, j'ai des gamins qui viennent me demander comment on peut se former au premier secours. Et moi, qui suis formateur SST, je n'ai pas le droit de les former. Donc, c'était ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une... pas une mainmise, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a une très forte demande de formation dans les établissements scolaires et il n'y a pas la ressource parce que, pour le moment, cette ressource est verrouillée par les associations agréées. Pardon. Non, non, M. Vertin, je ne veux pas vous couper, mais je voulais juste faire un focus sur ce que vous disiez. Est-ce que c'est du fait que les choses fonctionnent en silo entre les ministères dont vous faisiez état et peut-être que vous disiez que la sécurité ou la protection civile mériterait peut-être une histoire à part entière en fait sur le fait que ce soit interministériel et c'était de ça dont vous parlez ? C'est vraiment une... ce besoin justement de dé-siloter de... il y a l'éducation nationale, il y a la protection civile qui dépend du ministère de l'Intérieur, il y a la santé pour tel truc et en fin de compte, il n'y a pas effectivement de centralisation. Nous, on l'a vraiment vécu à une époque quand on avait une déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, un secrétariat d'État, pardon, les réponses étaient beaucoup plus fonctionnelles avec le... comment... un guichet unique, des choses avaient été mises en place et puis d'un seul coup, effectivement, peut-être parce que ce gouvernement n'y avait pas été confronté directement, on a repositionné l'aide aux victimes uniquement au niveau de la justice. mais là, on n'est que dans... on est très loin. L'aide aux victimes, elle commence dans les premières secondes. Oui, alors pour compléter ce que tu dis, parce que c'est vrai, puisque nous l'avons vécu, le secrétariat d'État et l'interministérialité qui est de nouveau depuis 2017, l'interministérialité, je trouve que ça ne fonctionne pas bien parce qu'en fait, c'est un guichet où chacun apporte ses problématiques, ça dépend, en tous les cas, pour ce qui nous concerne du ministère de la justice et voilà, et les répercussions ne se font pas. Et par rapport au guichet unique dont tu parles, c'est le travail qu'est en train ou va mener Alexandra Louis à l'interministérialité, enfin à la Diave actuellement. Voilà, ça fait partie. Vous parliez tout à l'heure de la mort, des décès, etc. Sous Elisabeth Pellcé, un rapport avait été fait exactement sur l'annonce des décès qui était une vraie problématique aussi et qui d'ailleurs devrait faire partie de programmes de formation et nous, nous l'avions appelé. Pour tout le monde en fait, pour tous les acteurs parce que, voilà, on n'a pas de bons souvenirs lors du 13 novembre. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'en redescend pas, ça ne se met pas en place. Donc, voilà, ce sont nos difficultés pour le coup qui sont communes. sur la question sur la constellation sécurité et protection civile. Il y a une chose qui fonctionne très bien et qu'il faut conserver, c'est aujourd'hui le commandant des opérations de secours, un officier de sapeur-pompier ou en tout cas à terme et puis un directeur des opérations de secours, le maire dans sa commune ou bien le préfet. Ça, effectivement, il faut que ça reste. Il ne faut pas que tout le monde veuille se mêler à un moment donné et de vouloir diriger. Il y a des chefs, ils sont formés, ils sont très bien formés et ça fonctionne bien. Par contre, pour savoir qui peuvent être tous les acteurs et qu'est-ce que chacun peut apporter, il y a un service qui me semble peut-être démuni à qui il faudrait redonner de la visibilité et de l'importance, c'est les SIDPC, les services intermédicétriels de défense et de protection civile dans les préfectures. Est-ce qu'ils ne sont pas en manque de moyens pour réunir tous ces acteurs régulièrement autour de la table et échanger sur qui a quelle capacité, comment on mutualise encore une fois ces moyens et on en revient finalement à cette étude qui est nécessaire de savoir qui fait quoi, qui peut apporter quoi et comment on se complète. Mais en dehors de ça, on a une belle maison de sécurité civile qui fonctionne avec des très bons talents aujourd'hui. Et puis, pour aller dans le sens de recentraliser, c'est vrai que le numéro d'appel des urgences, le numéro unique, il faudrait vraiment qu'à un moment ça soit fait. Pourquoi les bleus, les blancs et les rouges veulent avoir chacun leur numéro alors qu'il existe un numéro unique vers lequel même cible le 911 quand les gens se réfèrent à la culture anglo-saxonne pour appeler les secours, le 112, il faut vraiment que ce numéro unique soit mis en place, qu'on arrête d'avoir une dispersion de numéros, faciliter le fait de pouvoir appeler à l'aide. Alors moi, j'ai deux perspectives. La perspective d'abord du médecin et du médecin argentiste, c'est vrai qu'il y a une multiplicité des intervenants qui ne rend pas les choses vraiment lisibles parfois. en fonctionnement en silo, oui peut-être, il faut qu'il y ait une coordination opérationnelle unique, ça c'est très clair. Et le fait qu'il y ait tellement d'intervenants en particulier au niveau associatif ne rend pas les choses très lisibles. avec l'autre versant qui est le versant entreprise internationale SOS, c'est vrai qu'on a à ce moment-là joué un rôle d'agrégateur. On est intervenu dans le domaine, l'exemple le plus récent c'est la crise Covid où on nous a demandé de mettre en place la coordination opérationnelle du pont aérien qui s'est mis en place entre les anti-françaises et la métropole. Et notre rôle a vraiment été un rôle d'agrégateur de multiples acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et là, notre expertise elle est vraiment là. On sait faire fonctionner de multiples partenaires qui au quotidien ne travaillent pas ensemble. Et on a apporté cette rôle d'agrégation. Excusez-moi. J'avais juste un petit commentaire complémentaire. Dans le domaine de l'urgence et de la réponse à l'urgence en France, il y a déjà quand même une problématique de confrontation entre le public et le privé, entre les libéraux. C'est peut-être un contexte un peu différent. Dans l'urgence, dans la véritable urgence, c'est vrai que les privés, je parle des structures médicales privées, interviennent relativement peu. C'est essentiellement l'apanage de prérogatives du service public. Mais avec toujours un délai de route. Et c'est là où, effectivement, je trouve que le rôle et la place des citoyens et des civils doivent vraiment exister. Dans le dernier rapport de la Direction générale de la sécurité civile, il y a une augmentation du délai d'intervention des équipes de secours. Donc, sachant cela, on est à plus de 12 minutes. 12 minutes avec une plaie hémorragique, vous n'avez aucune chance de survie si personne n'intervient. Bien, merci beaucoup. En tous les cas, le temps passe très vite et j'en suis désolé. Nous pourrions encore échanger sur le bon nombre de sujets et j'avais plein de questions à vous poser, mais il n'y a aucun doute puisque le rapport sera rendu d'ici ce printemps. Je voulais vous dire que merci encore une fois d'avoir répondu à cette sollicitation, que votre action aspire à l'humilité. Et moi, plutôt que de continuer à vous poser des questions, on pourra encore, mais je ne vais pas anticiper les propos de Mme la Présidente à l'issue de notre rencontre, peut-être vous laisser le mot à chacun et chacune d'entre vous de ce que vous vouliez faire passer comme message à la mission d'information ici. Un mot de la fin en somme. Qui se lance ? Monsieur Vertenschlag, allez-y. Déjà, un grand merci. Merci d'avoir permis que je puisse prendre la parole au sein de cette commission, je ne sais pas. Pour moi, c'est d'une extrême importance. Ce que je porte comme retour d'expérience depuis le 13 novembre, j'ai vraiment besoin de pouvoir le partager et que ce soit entendu. Voilà. Et c'est vrai que le terme que vous avez employé et que j'emploie le titre de mon livre, c'est « impacté ». Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire exister. c'est-à-dire qu'en fait, il y a une place entre la victime et le témoin. Il y a l'impacté, c'est-à-dire la personne qui va elle-même pouvoir être dans le cœur de la situation, au plus près de l'épicentre et qui va faire quelque chose. Et cette personne-là doit trouver une place. On doit lui donner une place. Quelques mots très rapides pour conclure. Effectivement, c'est intéressant, je pense, d'associer l'entreprise privée à ce type de démarche parce que je pense que les entreprises privées ont des choses à apporter. Et sur les 20-30 dernières années, on a démontré qu'effectivement qu'on travaillait aux côtés de l'État dans ce cadre. Je travaille chez International SES depuis maintenant 22 ans. Je suis arrivé en 2002. Deux ans plus tard, c'était le tsunami dans l'océan Indien. Et pendant un an, nous avons assisté l'État et les différents organismes qui avaient été dépêchés sur place dans l'océan Indien pour apporter secours d'abord aux victimes et ensuite pour participer aux reconnaissances de corps et à tout ce qui a été mis en place pendant près d'un an. Donc il y a un vrai rôle, je pense, des entreprises privées auprès de l'État. Toute la difficulté pour nous, c'est de trouver le bon niveau de langage parce que c'est très difficile pour une entreprise de travailler avec un organisme étatique. Et en particulier, de trouver le bon porteur contractuel ou bon cadre juridique. Et c'est très difficile, surtout dans l'urgence. Dans l'urgence, c'est très difficile de mettre en place le bon modèle juridique pour travailler ensemble. Donc, d'où la nécessité de le mettre en place au préalable quelque chose. On l'a vu pendant la crise Covid à nouveau où nous n'étions pas un partenaire traditionnel du ministère de la Santé alors qu'ils nous ont sollicités. Et pour pouvoir travailler aux côtés du ministère de la Santé, il a fallu utiliser un porteur contractuel qui était au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc, il a fallu monter un montage, quelque chose de la plus exotique pour que ça fonctionne. Moi, j'ai juste une petite chose à dire. C'est que le docteur de Rossi parlait de lisibilité. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que si on prend, par exemple, au niveau du ministère de la Justice et en ligne le guide des victimes, on s'aperçoit qu'il n'y a que le réseau France Victime et le maillage qui est fait en France et qui marche très bien. D'ailleurs, la question, ce n'est pas ça. Mais, et que les associations de victimes, c'est-à-dire avec un regard complémentaire et qui pourrait vraiment apporter beaucoup plus de choses que nous, que nous n'avons la possibilité de le faire, eh bien, vous remarquerez si vous allez regarder ce guide qu'on est vraiment même pas en tout petit, c'est, voilà, on voit qu'il y a une volonté, comme vous le disiez, de décision de l'État et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer que c'est un travail, l'aide aux victimes, c'est un travail collectif et ça englobe la prévention, la réponse, les secours, etc. C'est peut-être là où il faudrait vraiment trouver un concept, en tous les cas, une réponse très lisible. Déjà, vous redire, merci, merci de vous intéresser à toutes les composantes de ce milieu sécurité civile. Effectivement, c'est porteur de beaucoup d'espoir parce qu'il y a de la volonté et on sent que l'État, le gouvernement, puis vous, élus, vous intéressez de plus en plus près à ces questions-là parce qu'effectivement, elles concernent de plus en plus tous citoyens et forcément, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à œuvrer et de jouer collectif en plus à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques, jouer en collectif sur la sécurité civile et on a quand même un modèle qui est sacrément solide malgré tout ce qu'on peut en dire et en voir et qui répond aujourd'hui à ces missions régaliennes. donc pour ça, je pense qu'on peut déjà être très content de ce travail. Un beau mot de la fin par la jeunesse. Merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas, comme évidemment, on aura encore plein de choses à se dire, à nous envoyer une contribution écrite. Vous pouvez répondre aux questions du questionnaire ou nous porter à notre connaissance d'autres éléments que vous souhaitez nous faire savoir et qui pourraient intéresser nos travaux. Voilà, et puis d'ici là, je vous dis une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.